C'est le fléau numéro 1 qui touche donc toutes les couches on peut dire de la société, pas uniquement la genèse, je veux parler de l'ice ou de la méthamphétamine. Régulièrement nous nous faisons l'écho comme cette semaine, des passages au tribunal de mules ou de commanditaires ou simplement de consommateurs qui ont du mal à décrocher. Alors ce matin notre invité va nous parler du volet prévention notamment chez les jeunes puisque la drogue circule autour de certains établissements scolaires, nous le verrons, des collèges notamment. Pour nous en parler nous recevons donc ce matin Hittim Henson, président de l'association Luttons contre l'ice en Polynésie. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à tous. Voilà le micro c'est mieux quand il est ouvert. D'abord avec votre association. Alors quel constat vous faites sur le terrain par rapport à la pénétration de l'ice en milieu scolaire ? Comme le disait l'autre soir en interview d'Ainoui, l'ice depuis 2018 traîne autour des écoles et ce n'est pas que quelques écoles, c'est pratiquement toutes les écoles de la place. Quand tu sais qu'à 15 ans, quand tu vas en soirée, l'ice traîne déjà dans toutes les soirées de nos jeunes, c'est alarmant. La jeunesse est clairement une cible de la part des trafiquants selon vous ici au Fénois ? Oui, la jeunesse aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était plus une population aisée, aujourd'hui ça touche tous les niveaux sociaux et ce qui est dangereux c'est qu'elle n'ait vendu pas à d'autres jeunes. Donc ça c'est encore plus dangereux. Alors expliquez-nous, à plus de 100 000 francs le gramme d'ice aujourd'hui, quand c'est pas 120 000 francs, comment est-ce qu'un collégien de 14, de 15 ans fait pour se procurer une dose ? Très belle question. Je pense qu'avec tous les témoignages que j'ai eus, la dose elle est gratuite déjà, dès les premières bouffées, comme ils le disent. Et ensuite, ils attendent que cette personne soit addicte à ce fléau, à cette drogue. Et ensuite, pour pouvoir se la procurer, je pense qu'ils doivent faire des deals entre eux pour se dire, si tu veux ta dose, tu dois te dealer maintenant. Donc moi, les témoignages que j'ai, c'est surtout des jeunes qui commencent à voler leurs propres parents, qui commencent à vendre leur propre linge, leur propre vélo, leur propre téléphone. Quand vous voyez, parent, votre enfant qui commence à vendre tous ses effets personnels, il faut se poser les bonnes questions. D'accord, ça, ça doit alerter déjà les parents. Les signes avant-coureurs, c'est quoi ? Ben, les signes avant-coureurs, c'est ça, parce que moi, par rapport encore aux témoignages que j'ai eus de parents, c'est que quand ils se sont rendus compte, c'était trop tard. Mais ils savaient déjà que leur enfant devenait agressif, que leur enfant, ben, ils vendent tous ses linges sur Facebook, ils vendent son vélo, ils vendent ses affaires. Le paddle disparaît dans le garage, le vélo du papa commence à disparaître, ils se disent même, on se fait voler. Non, ben, en fait, c'était le jeune qui volait ses parents, qui vendait les affaires des parents pour pouvoir se procurer sa dose, quoi. Alors, en milieu scolaire, ça se passe autour des établissements ou à l'intérieur également ? Ben, justement, moi, je pensais que c'était que autour des établissements, mais l'autre soir, j'ai fait un live avec ce fameux Terrinu, là, qui a écopé de six ans de prison aujourd'hui. Et ben, lui, il nous disait que même à l'intérieur des écoles, ça se passe aujourd'hui. Moi, j'ai des témoignages de jeunes qui me disaient aussi, il y a un an de ça, qui dit, dans les toilettes de notre établissement, des jeunes fument de l'ice, quand même. Donc, ça, c'est alarmant. Alors, si là, il s'est présent au collège, j'allais dire, qu'est-ce que ça doit être à l'université ? Ben, je pense que c'est plus facile pour les dealers de soudoyer un peu les collégiens. Quand tu es à l'université, scientifiquement, c'est prouvé que le cerveau arrive à maturité naturelle à 25 ans. Je pense qu'à l'université, le cerveau est un peu plus mature. Donc, du coup, je pense que les jeunes à l'université sont un peu plus responsables que des jeunes du collège. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux jeunes du collège. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus... Comment on dit ? Influençables. Oui, influençables, c'est ça. Alors, vous, pour prévenir ces jeunes face aux méfaits de l'ice, pour leur éviter la descente aux enfers, comme on dit, avec votre association, de quelle manière est-ce que vous agissez ? Pour le moment, avec les moyens que nous avons, c'est quoi ? C'est des interventions dans les écoles, c'est des lives comme l'autre soir sur Facebook. C'est le groupe Facebook que nous avons monté aussi, Luttant contre l'ice. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 adhérents. Et bien, sur ce groupe-là, il y a des témoignages, il y a des jeunes gens qui sont tombés dans l'ice, qui aujourd'hui veulent s'en sortir, donc témoignent de leur aventure dans l'ice. Rien que ça, en fait, ça vient vraiment aider un bon nombre de personnes. Donc, pour le moment, on est avec nos moyens, comme je le disais, sur comment faire en sorte pour ne pas qu'il y ait d'autres jeunes qui tombent dedans. Donc, c'est de la prévention à fond. Et vous avez frappé, je ne sais pas moi, aux portes, que ce soit du ministère de la Santé ou autre, pour qui vous aide ? Oui, oui, le ministère de la Santé nous aide. Après, avec l'histoire du Covid, les plans ont changé, mais je sais que le ministère de la Santé est derrière aussi pour nous aider. J'ai rencontré plusieurs fois le ministre de la Santé, avec Mayanna aussi. Donc, ce sont des personnes très investies, parce que c'est notre Polynésie, ce sont nos jeunes, ce sont nos malades, parce que ceux qui tombent dedans, ils deviennent malades. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Donc, oui, bien sûr, il y a la DPDJ aussi qui est à fond derrière. Donc, c'est bien que des institutions comme ça du pays s'y mettent à fond. Et ensemble, on ira beaucoup plus loin, chacun dans leur domaine de compétences. Donc, ça, c'est top. Donc, les autorités, on peut dire, ont pris la mesure de la gravité de la situation. Oui, oui, oui. Je pense que depuis 2019, quand j'ai fait un live sur Facebook, ça a fait le buzz. Donc, je pense que ça a réveillé aussi pas mal de personnes. Et aujourd'hui, on est tous investis dans cette lutte contre l'âge, parce que nous sommes en guerre contre ce féléau qui va tuer des générations derrière nous, si on ne fait rien. Alors, les parents, il faut en toucher un mot, est-ce qu'ils sont complètement désarmés ? Ils baissent les bras ? Comment ça se passe en général ? Non, je pense que c'est un manque d'éducation de la part des parents. Et c'est normal, parce qu'on ne connaît pas cette drogue. Parce que, bon, même si elle est là depuis une vingtaine d'années, quand on est parent, on n'y pense pas. On ne va pas penser qu'un jour, notre jeune va tomber dedans. Donc, on se dit que non, ça, ce n'est pas mon jeune à moi, c'est les autres jeunes, oui, mais pas le mien. Donc, quand on est parent aujourd'hui, il est quand même important de reconnaître un peu les signes avant-coureurs. Comment est-ce que je peux voir si mon enfant touche à ça ou pas ? Donc, oui, ça, c'est important de pouvoir éduquer nos parents à ça. Alors, est-ce qu'à l'intérieur des établissements scolaires, je vais dire le personnel, les responsables de l'établissement, peuvent faire un peu la police, comme on dit ? Oui, je pense que si on se donne les moyens, on peut le faire. Moi, je peux intervenir auprès des établissements pour faire de la prévention à tous les professeurs qui, eux, ensuite, feront de la prévention dans chacune des classes. Ça, je pense que c'est un bon début et il faut le faire parce que, voilà. Et en plus, si on le fait avec des témoins, des personnes qui sont tombées en prison à cause de l'ice, voilà, ils sont tombés dedans, famille éclatée et tout. Donc, si on arrive à témoigner à ce genre de personnes-là, l'intervention sera impactant, quoi. C'est ce qu'il faut, je pense, avec cette drogue-là, il faut que ce soit impactant, quoi. Les peines, on le voit au tribunal, sont de plus en plus lourdes par rapport aux trafiquants. C'est une volonté, donc, bien clairement affichée, en tous les cas, par les autorités judiciaires, avec notamment des confiscations de biens en parallèle. On est sur la bonne voie ? On est sur la bonne voie ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si on est sur la bonne voie. Je l'espère parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse en sorte d'éradiquer ce filet sur notre Polynésie. Mais je sais aussi que la répression n'a jamais fait ses preuves, quoi. Là, il n'y a qu'à voir avec ce qui est tombé. En ce moment, il y a des peines de 10 ans qui tombent, mais ça n'empêche pas les gens de continuer à importer. Ces gens-là sont malades. Ils sont malades. Je pense que ce qu'il faut, c'est un centre de désintoxication où on prend en charge ces personnes et on les soigne par des spécialistes de la toxicomanie, de la toxicologie. Donc, oui, oui, la répression, OK, on va voir où ça va nous mener. Mais je pense qu'il faut aussi taper à côté dans des centres de désintoxication et prendre en charge nos malades parce qu'ils sont malades. Un jeune peut passer directement à l'Aïs sans passer, j'allais dire, par exemple le PACA ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous les jeunes aujourd'hui, moi, mon meilleur ami est dedans. Donc, lui, il n'a jamais fumé de PACA de sa vie. Il n'a jamais touché à ça. Il n'aime pas ça. Et un beau jour, je l'ai accueilli en présent parce qu'à côté de ça, je suis aussi sur un pénitentiaire en dispo pour le moment. Mais quand tu accueilles ton meilleur ami pour trafic d'Aïs, pour consommation d'Aïs et qui, lui, n'a jamais touché au PACA, moi, ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc. La difficulté avec cette drogue, finalement, c'est que la dépendance, elle apparaît très, très vite. Ben, ça, c'est une très bonne question parce que quand je pose la question à tous ceux qui viennent m'envoyer en MP, des messages, ils ont tous des avis différents, mais qui ne sont pas très... Enfin, j'ai du mal à comprendre ça. Ils me disent que, Hiti, quand tu fumes une fois l'Aïs, tu ne deviens pas addict. Mais c'est sûr à 100% que tu fumeras une deuxième fois. Donc, du coup, je leur réponds, ben, attendez, tu n'es pas addict, mais tu fumes une deuxième fois. Oui, non, mais c'est tellement fun, c'est tellement bon. Tu es tellement haut, donc tu es perché, donc c'est bon, quoi. Mais tu n'es pas tout de suite addict. Mais qu'est-ce qui te rend addict ? Ben, c'est les soirées, c'est le fait qu'on nous donne de l'importance. Quand tu fumes ça, quand tu vends ça, ben, tu deviens quelqu'un d'important, tu deviens automatiquement un caïd. Et c'est ça, apparemment, qui tombe addict à l'Aïs. Mais je pense qu'au bout de la première prise, tu tombes quand même addict parce que sinon, tu ne vas pas retoucher à ça une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois, et puis après, c'est la descente aux enfers, quoi. Dès qu'ils se rendent compte, ben, c'est déjà trop tard. C'est ce qu'ils me disaient. Au bout de la quatrième, cinquième prise, ils se disaient, mince, ils se rendaient compte. Ah, je commence peut-être à être addict. Et là, c'est trop tard, quoi. Et est-ce que l'on peut tout seul, donc, entreprendre des démarches pour s'en sortir ou il faut vraiment être aidé ? Ouais, je pense qu'il faut être aidé. Je pense qu'il faut être aidé tout seul. Moi, j'ai une dizaine, voire même une quinzaine de personnes qui viennent me voir pour en témoigner. Tous, ils ne sont jamais sortis seuls. Il y a eu l'aide de la famille, l'aide de la chérie. Mais ça, après, c'est une fois que cette personne a eu son propre déclic. Parce que si la personne n'a pas de déclic, c'est super dur. C'est pour ça que c'est une drogue où il faut dire non à une première fois. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas goûter. Et quand on est jeune, qu'est-ce qu'on se dit ? Il ne faut pas mourir bête. C'est ce qu'on s'est tous dit à l'époque, nous, dans les années d'adolescents. Mais à l'époque, c'était de la cigarette. Aujourd'hui, c'est de l'ice. Donc, du coup, la prévention doit se faire à bloc, à fond, autour des écoles, dans les écoles, dans les familles, avec nos jeunes et partout. En tous les cas, il faut accompagner ces jeunes. C'est un des messages. Alors, on est armé pour ça, justement. Il y a suffisamment, vous avez parlé d'un centre de toxicomanie qu'il faudrait mettre en place. Mais sinon, on est à séparer pour faire face. Honnêtement, je pense qu'il y a encore du boulot à faire sur ce côté. Mais ce qui est bien aujourd'hui, ce qui est positif dans tout ça, c'est que le gouvernement s'est réveillé. C'est que plusieurs personnes se réveillent autour de ce filet-là. des anciens consommateurs veulent aider des gens autour de soi parce que ça va toucher nos enfants. Donc, est-ce qu'on est armé? Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais on est dans le positif. On est vraiment dans cette action où les gens veulent aider. Donc, ça, c'est top. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc, OK, mais un peu plus d'action pour la prise en charge. Oui, oui, pour la prise en charge. Par contre, pour la prise en charge, oui, là, je pense qu'on est démunis, mais complètement, complètement. Pour la prise en charge des personnes qui sont déjà dedans depuis quelques années, pour la prise en charge des personnes qui sont addictes et qui ont du mal à en sortir, oui, là, je pense qu'on est désarmé. On est complètement désarmé. On peut être addict, on a du mal à s'en sortir très facilement. Des fois, c'est aussi parce que c'est de l'argent facile. Ah oui, il y a ça aussi. Moi, je connais des jeunes qui sont tombés dedans parce qu'il y avait de l'argent. Ils ne sont pas tombés dedans parce que le produit faisait en sorte qu'il soit bien. Ils sont tombés addict de l'argent parce que quand tu vois les sommes qu'ils gagnent, c'est monstrueux. Donc oui, il y a des personnes qui ne fument pas et qui dealent, qui ne font que ça. Donc, ces personnes-là, elles sont conscientes que ça fait du mal aux familles, mais ce n'est pas grave. Tant que je gagne de l'argent, on continue. Donc oui, ça, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Alors, une dernière chose, il n'y a pratiquement plus de vols ou très, très peu en tous les cas vers les États-Unis. Pourtant, la drogue, elle est là. Comment l'expliquer ? Pourtant, elle circule. C'est à croire qu'ils sont très, très bien organisés. C'est à croire qu'ils sont très, très bien organisés. Je sais qu'entre eux, ils vont faire exprès de faire passer une mule. Ils vont appeler les autorités pour dire que sur tel vol, telle personne a tant de kilos sur lui. C'est pour que tous les projecteurs soient sur l'aéroport. Mais je pense que ça passe par des voiliers aussi. Et les grosses quantités, les grosses, grosses quantités ne passent pas par l'aéroport. Ça passe par des voiliers, je suis sûr et certain. Voilà, ils sont très bien organisés. Merci beaucoup, Iti Mensen, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Luton contre l'Aïs en Polynésie. Un numéro de téléphone, peut-être, si on veut contacter votre association ? Oui, le numéro de téléphone fixe. Nous sommes en démarche avec l'OPT pour pouvoir le mettre en place. Mais l'adresse mail, c'est tout simplement Luton, Luton avec un S, contre l'Aïs Tahiti, arrobas, gmail.com. gmail.com. Voilà, c'est ça. Merci encore. Merci, merci les amis.